Bienvenue, il est temps à nouveau de parler d'un autre livre, et celui que j'ai choisi pour aujourd'hui pourrait être considéré comme l'un des plus grands trésors spirituels de l'humanité. On l'a aussi appelé « La plus grande contribution au monde de l'Inde ». Le titre du livre que j'ai ici, en fait j'ai quatre livres ici, mais ce sont des traductions différentes de ce même livre que certains d'entre vous connaissent très bien et dont d'autres peuvent ne jamais avoir entendu parler. Son titre est la Bhagavad Gita, ce qui peut être traduit par quelque chose comme le chant de Dieu ou le chant divin. Le livre remonte à des temps très anciens. Personne ne sait exactement de quand il date. Certains disent qu'il remonte à 2000 ans. D'autres disent qu'il est antérieur au bouddhisme, ce qui lui ferait avoir plus de 2500 ans. D'autres encore disent, comme c'est indiqué au dos de l'une des traductions que j'ai ici, que ce livre a 5000 ans. Cela n'est pas vraiment important. Il est certainement ancien, mais on ne l'examine pas d'un point de vue universitaire ou analytique. Et qu'il ait 2000 ou 5000 ans, c'est sans importance parce qu'un livre de ce type est intemporel. Il a survécu des milliers d'années parce qu'il va bien au-delà de la culture, d'où il a émergé. Il transcende cette même culture de la même façon que le Tao Te Ching transcende sa propre culture. La langue dans laquelle le livre a été écrit est bien sûr l'ancienne langue sacrée de l'Inde, le Sanskrit. L'auteur est inconnu et le livre est présenté sous la forme d'un dialogue entre un disciple et Krishna. Krishna était son maître spirituel ou une incarnation du divin. Nous savons peu de choses concernant Krishna, ni s'il s'agissait d'une vraie personne qui aurait vécu longtemps avant le Bouddha et dont le nom aurait été Krishna. Il y a probablement eu un tel être. Il est d'ailleurs également probable que le nom Krishna se rapporte au nom grec. Christos, Krishna, Christos, en référence à un être illuminé. Mais dans ce livre, Krishna est utilisé pour formuler l'enseignement. Le disciple, son disciple est Arjuna, qui pose des questions à Krishna, qui donne tout un enseignement spirituel, ce qui constitue le livre, la Bhagavad Gita. Si vous n'avez pas encore fait, je vous suggère de la lire. Il y a un large choix de traductions toutes différentes. Cette édition est de Penguin Classics. Je ne sais pas si la couverture est toujours la même que celle-ci. Quand je l'ai ouverte l'autre jour, j'ai vu que j'avais écrit la date du jour où j'ai acheté le livre, en 1977. C'est un miracle que je l'ai encore, parce que j'ai perdu la plupart de mes livres, m'étant beaucoup déplacé. C'est donc un miracle que celui-ci soit toujours en ma possession. Donc, dès que je l'ai lu la première fois, j'ai réalisé immédiatement combien il était profond. J'y ai souligné beaucoup de choses. Il a été traduit par Juan Mascaro, un espagnol bilingue, s'exprimant aussi en anglais, qui était également un spécialiste du sanskrit. C'est une bonne traduction poétique que je recommande. La traduction de Stephen Mitchell est excellente aussi. Quelque peu différente, mais très bonne. Il ne fut pas facile de décider quelle traduction utiliser ici. Mais j'ai décidé de prendre cette traduction moins courante de Jack Hawley intitulée « La Bhagavad Gita, une traversée pour les occidentaux » publiée par New World Library, qui, soit dit en passant, publie également « Le pouvoir du moment présent » et « Quiétude ». C'est une traduction peu commune. C'est une traduction libre. Elle n'est pas particulièrement poétique. On y trouve un peu de poésie, de l'original, qui est évidemment bien plus poétique que toutes les traductions. Une partie de la poésie est perdue, mais on y gagne cependant du point de vue de l'accessibilité, en particulier pour les lecteurs occidentaux. Les puristes pourraient désapprouver cette traduction, mais je crois que c'est la plus facile, au moins pour commencer. Quand vous en avez absorbé le contenu, vous pouvez jeter un œil sur une traduction plus poétique. Avec Bonheur, cette traduction comprend de temps en temps ce qui peut être quasiment considéré comme une brève interprétation, mais elle est si bien intégrée au texte que vous ne la remarquez pas vraiment. Parfois, pour certains termes qui ne sont pas expliqués dans la version originale, ni dans aucune autre traduction, le traducteur formule sa traduction avec une explication brève du terme, non pas comme une note de bas de page, mais comme faisant partie du texte. La plupart du temps, c'est très efficace. Quand vous commencez à lire la Bhagavad Gita, vous commencez évidemment au premier chapitre et vous rencontrez là la plus grosse pierre d'achoppement. Et je dois maintenant expliquer pourquoi c'est une pierre d'achoppement. Beaucoup de gens commencent à la lire et abandonnent avant la fin du premier chapitre, mais ce n'est pas un chapitre indispensable, il n'est pas particulièrement important par rapport à l'ensemble de la Bhagavad Gita. Le premier chapitre est consacré à la question d'Arjuna, qui est un guerrier à Krishna quant à savoir s'il doit ou non s'engager dans une bataille imminente. Maintenant, avant que j'explique cela davantage, quelque chose doit être mentionné. Ce texte sacré, la Bhagavad Gita, a été à un moment donné enrichi de la plus longue épopée religieuse du monde, appelé le Mahabharata. C'est une longue épopée. Cela concerne la lutte entre, disons, le bon côté et le mauvais côté, avec tous les gens impliqués en cela, les rois, les princes. Le Mahabharata est donc une très longue épopée concernant la lutte entre le bien et le mal. Ce n'est pas particulièrement spirituel. C'est intéressant, mais non pas spécialement spirituel. Et tout d'un coup, en plein milieu, alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans une énorme bataille, il y a Arjuna dans son char et Krishna qui en est le conducteur. Juste avant que la bataille commence, alors qu'il y a une grande armée à gauche et une grande armée à droite, Arjuna dit à Krishna « Je ne veux pas faire cette bataille ». Krishna répond « Tu dois combattre parce que c'est ton devoir ». Beaucoup de gens ont remis en question ce conseil et demandés pourquoi l'incarnation de Dieu dit à Arjuna de s'engager dans la guerre. C'est une question légitime. Vous pouvez choisir la réponse qui vous parle le plus. La guerre pourrait être une métaphore de l'action où il s'agit alors de continuer de faire ce que l'on fait. Engagez-vous dans la vie. Ne vous retirez pas de la vie, mais engagez-vous. Vous verrez qu'une partie de l'enseignement est l'invitation à s'engager dans la vie et non pas à se couper de l'action, à être actif. Une autre métaphore pourrait être la guerre contre le faux-soi. La raison pourrait encore être que le premier chapitre fournit le lien entre le reste de l'épopée et la Bhagavad Gita. Le reste de l'épopée concerne la guerre de sorte qu'il n'ait pas l'air complètement étranger. Le premier chapitre est un lien entre ce qui se passe dans toute l'épopée en se connectant à celle-ci et l'enseignement qui va être donné. Prenons une analogie. Il y a des feuilletons mélo. J'espère que les Indiens ne seront pas offensés si je compare la Bhagavad Gita à un feuilleton mélo. Mais au fond, ce sont de gros égos qui se battent les uns les autres. Et c'est donc un feuilleton mélo. Prenons l'exemple de la série Fleuve d'un feuilleton mélo. En Angleterre, ils ont la série mélo la plus longue à la télévision qui s'appelle Rue du Couronnement. C'est une rue de classe ouvrière où il se passe tout le temps quelque chose. Des drames s'y déroulent. Les gens se rencontrent au pub tous les jours. Imaginez parmi les 500 épisodes de la série La Rue du Couronnement qu'un épisode commence de la façon suivante. Les gens se retrouvent au pub buvant leur bière et arrive tout à coup quelqu'un qui est une incarnation du divin et qui se met à parler au personnage qui lui pose des questions. Qu'en est-il de notre vie ? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Et voici que cet autre personnage donne un enseignement spirituel. Et tout cet épisode particulier du feuilleton est l'enseignement spirituel qui est donné là, dans le pub. L'épisode suivant est l'histoire en cours qui se poursuit. Bien sûr, l'enseignement doit être relié avec le reste de la série. Ce sont comme des remarques d'introduction faites par le personnage qui s'est présenté là pour faire un lien avec tous les autres épisodes. C'est là une analogie pour la façon dont la Bhagavad Gita se situe dans le Mahabharata. Une chose intéressante se passe alors, tandis que le dialogue se déroule, toute l'action se trouve gelée pour les deux armées. Plus rien ne bouge, excepté les deux personnages au milieu, Arjuna et Krishna. Pendant que le dialogue se déroule tout au long du livre, les armées ne bougent pas. Rien ne bouge. Tout est figé, comme gelé. Représentez-vous visuellement deux grosses armées qui se préparent au combat et qui se retrouvent subitement arrêtées sur place. Ce n'est pas spécifié comme tel, mais c'est ainsi que cela se passe. Pendant qu'ils parlent, les armées semblent avoir disparu. Elles ne jouent plus de rôle à ce moment-là. En plein milieu du champ de bataille, avant que la bataille soit déclenchée, tout se fiche et l'enseignement est à leur donner. Donc, vous pouvez parcourir rapidement le premier chapitre en sachant qu'il fait un lien avec le reste de cette épopée. Cela commence vraiment avec le deuxième chapitre, où il y a encore de temps en temps de brèves mentions concernant la bataille, mais c'est surtout le début de l'enseignement. La plupart des chapitres, le chapitre 2 ne fait pas exception, contiennent intégralement déjà la Bhagavad Gita. L'essentiel semble se produire encore et encore à chaque chapitre. Il nous suffit peut-être aujourd'hui de considérer le chapitre 2, qui contient vraiment déjà l'essence, surtout dans un enseignement particulier. Nous nous arrêterons peut-être sur une autre partie, plus loin, dans la Bhagavad Gita, avant de finir notre séance d'aujourd'hui. Encore une fois, comme c'est le cas habituellement quand nous parlons d'un livre, il ne s'agit ultimement pas du livre, mais il s'agit ultimement de vous. Il s'agit de la conscience, de l'éveil spirituel. C'est donc l'enseignement spirituel vu par l'œil de ce livre particulier. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Ce n'est pas un thème académique. Vous pouvez le considérer ainsi également. Vous pouvez l'étudier à l'université, mais il n'est alors plus véritablement vivant. Krishna commence donc à enseigner à Arjuna. Il commence d'emblée avec un enseignement sur la mort et la vie éternelle. Et Krishna dit, c'est au chapitre 2, nous ne commençons pas au tout début, mais un peu plus loin dans le chapitre 2. Il n'y a jamais eu un temps où moi, toi, quiconque de ces rois et de ces soldats, ici, n'ait pas existé. Et il n'y aura jamais un temps où nous cesserons d'exister. Les corps physiques apparaissent et disparaissent, mais non pas l'atman, ce qui pourrait être traduit par l'âme, l'esprit, la force de vie ou le sans-forme. Les corps physiques apparaissent et disparaissent, mais non pas l'atman qui vit en eux. Cette force de vie vient et demeure dans un corps pendant un temps, en y faisant l'expérience du bas âge, de l'enfance, de la jeunesse et de la vieillesse. Puis, après la mort, passe finalement à un nouveau corps. Les changements tels que la mort se rapportent au corps, non pas à l'atman. La personne sage n'est pas prise par l'illusion qu'elle serait le corps. Cette illusion est la définition même de l'ego. Il relève l'importance de ne pas s'identifier à la forme physique, parce que la forme physique se désintègre très rapidement. Faites l'expérience de regarder un corps mort, même celui d'un animal, un animal de compagnie, de votre chien, de votre chat, d'autant plus celui d'un être humain. Il est évident, très clair, que ce n'est qu'une coquille, que l'être n'a jamais été le corps. Ce n'est jamais plus clair qu'au moment où l'esprit est parti. La présence qui rend vivant n'anime plus cette forme physique qui, après quoi, se désintègre très rapidement. C'est si clair que vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Cette personne n'a jamais été le corps. Il ne reste qu'une coquille vide et si vous attendez suffisamment, vous pourrez voir la coquille vide se désintégrer très rapidement. Après seulement quelques jours, elle est méconnaissable. Cela ne demande pas d'y penser beaucoup pour se rendre compte de quelque chose qui est si évident. Quelque chose qui était là ne l'est plus. Quelque chose qui animait cette forme et, par conséquent, l'être véritable n'a jamais été cette forme physique. Vous pouvez l'avoir mal comprise si vous ne l'aviez pas su avant. Une fois que vous réalisez ça, vous pouvez regarder tous les gens qui sont dans votre vie, vos proches comme n'importe qui d'autre, mais peut-être surtout ceux qui vous sont proches, et voir que l'essence de qui ils sont n'est pas leur corps, leur corps physique. Et si vous allez un peu plus profondément, vous voyez que l'essence de qui ils sont n'est pas non plus leur forme psychologique. L'entité psychologique, l'entité psychologique, l'entité moi. J'en ai parlé souvent et je ne vais pas m'y étendre maintenant. Considérer simplement la réalisation directe qu'assimiler le corps à ce qu'est une personne ou à qui vous êtes, c'est une illusion. Krishna s'adresse à Arjuna. Arjuna, le contact des cinq sens du corps avec les objets et les attraits du monde crée des sentiments comme le chagrin et le bonheur, ainsi que des sensations comme la chaleur et le froid, mais ceux-ci sont éphémères et passagers. Ils vont et viennent tels des nuages qui passent. Supporte-les simplement avec patience et bravement. Apprends à ne pas en être affecté. Il enseigne donc la possibilité d'accepter telle qu'elle est toute perception sensorielle qui émerge. et il parle de sensations comme la chaleur et le froid. Si vous ne réagissez pas aux sensations physiques qui émergent, vous vous écartez dans une certaine mesure de l'identification à la forme. Plus vous réagissez contre quelque chose et plus vous êtes piégé dans la forme, dans l'identification à la forme. Il dit ici que le contact des libertés du corps avec les objets et les attraits du monde crée des sentiments comme le chagrin et le bonheur, ainsi que des sensations comme la chaleur et le froid. Alors, on peut nuancer cela un peu plus. D'une part, vous avez des sensations qui émergent en poursuivant votre vie, la douleur parfois, mais le bonheur et le chagrin surviennent, non pas réellement d'emblée à travers les sensations, mais à travers vos interprétations mentales des sensations. Vous devez donc regarder comment votre mental interprète ce qui se passe autour de vous, ou comment votre mental interprète votre afflux sensoriel. Voyez ainsi que le bonheur et la détresse relèvent d'un choix mental, d'un jugement plutôt que d'une perception sensorielle directe. La personne sereine, non affectée par les sentiments et sensations de ce monde, reste la même dans la douleur et le plaisir, et ne se permet pas d'être perturbée ni détournée de son chemin. Arjuna, c'est la personne prête pour l'immortalité. Rends-toi compte de cela et utilise ta force, Arjuna. N'identifie pas ton soi véritable simplement à ton corps mortel. En fait, cela se résume à accepter ce qui est, qu'il s'agisse d'une chose physique ou d'une situation, l'accepter plutôt qu'y réagir. Il y a ici quelque chose d'intéressant. Si vous n'êtes pas perturbé par les choses extérieures qui se produisent, vous êtes alors, comme c'est exprimé ici, la personne prête pour l'immortalité. C'est intéressant parce qu'il est dit d'abord que l'essence de tout être humain est immortel, et ici que c'est quand vous ne vous identifiez pas aux formes extérieures et perceptions sensorielles, mais en leur permettant d'être, que vous êtes prêt alors pour l'immortalité. Il nous faut donc préciser ici que Krishna parle de l'immortalité consciente. Il s'agit d'être conscient de sa propre immortalité, ce qui est très différent du fait d'en être inconscient. Quand on n'est pas conscient de son immortalité, il y a une grande peur de la mort. L'immortalité consciente est donc la réalisation intérieure de qui l'on est au-delà de la forme. C'est l'immortalité consciente. Et l'on ne peut réaliser l'essence de qui l'on est au-delà de la forme que si l'on ne réagit pas continuellement contre les formes qui se présentent autour de soi en tant que perceptions sensorielles, les situations, les gens, tout devenant des perceptions sensorielles. Si l'on vit dans la réaction, je veux cela, je dois ceci. On est de plus en plus prisonnier de la forme, en particulier de la forme psychologique. Permettre aux choses d'être et ne pas dépendre de l'extérieur, cela fait partie de la pratique spirituelle, de la réalisation de soi-même en tant que conscience sans forme. C'est donc l'enseignement du détachement. Sans le détachement, vous pouvez parler de choses spirituelles pendant cent ans, mettre Dieu dans toutes vos phrases sans faire la moindre différence. Il n'y a rien de spirituel dans tout ce que vous dites ou ce en quoi vous croyez. « Sans le détachement, la dimension spirituelle n'est pas ouverte, ne s'est pas ouverte. » Krishna continue. « Réel, tel qu'utilisé en spiritualité, implique ce qui est éternel, qui ne change jamais et qui est indestructible. » C'est la définition même de la réalité. « Ce qui est réel, en langage spirituel, en termes spirituels, ce qui est réel ne cesse jamais d'être. Tout ce qui est impermanent, même si cela dure très longtemps et semble durable, finit par changer et n'a donc pas de réalité véritable. » Les sages perçoivent la différence entre le réel et le non réel. Quand vous comprenez pleinement ce fait profond, vous avez atteint le sommet de toute connaissance. Cela a besoin d'être un peu nuancé. Il dit « Quand vous comprenez pleinement ce fait profond, à savoir la différence entre le réel et l'irréel, la traduction peut ne pas être idéale ici, parce qu'elle peut donner l'impression qu'une compréhension intellectuelle est nécessaire pour réaliser le réel. » Donc, quand il dit « Quand vous comprenez pleinement ce fait profond », il veut dire « En fait, quand vous vous rendez pleinement compte de ce fait profond, « La compréhension serait un travail intellectuel, un travail analytique, et qui vous ferait dire « Ah, maintenant j'ai compris, le réel ne change pas et l'irréel est ce qui change irrémédiablement. » Je commence à comprendre maintenant. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le comprendre en tant que tel. C'est s'en rendre compte. Je suggérerai donc une traduction différente ici. « Quand vous vous rendez pleinement compte de ce fait profond, vous avez atteint le sommet de toute connaissance. » Et comment est-ce que vous vous en rendez compte ? C'est tout le sujet. C'est se rendre compte de ce qui en vous n'est pas sujet au changement. « Eh bien, où est-ce ? » Vous pouvez l'approcher très simplement. « Qu'est-ce qui ne change jamais dans votre vie ? » On peut poser cette question. « Eh bien, je ne sais pas. Si vous regardez de plus près, vous voyez une chose qui ne change jamais. Votre vie est toujours maintenant. C'est toujours le moment présent. Elle n'a jamais été autre que le moment présent. C'est indubitable. Pourrait-elle jamais ne pas être le moment présent ? Votre vie est donc toujours le moment présent. Non pas ce qui se passe dans le moment présent. Cela change. C'est toujours l'espace du moment présent. Il y a un contenu dans cet espace, mais en soi, l'espace n'est que l'espace du contenu. Et cet espace est immuable. Et c'est la conscience. Non pas le contenu de la conscience, mais l'espace de la conscience. Donc, soyez intensément conscient du moment présent comme la fondation même de votre vie, ou comme l'essence même de qui vous êtes. Vous êtes le moment présent en quoi tout apparaît et disparaît à nouveau. Les formes vont et viennent. Ce dont il parle, l'impermanence de toutes les formes. C'est pourquoi les formes ne sont pas réelles ultimement. Seul ce qui est au-delà des formes est réel. Donc, ce qui apparaît dans le moment présent n'est ultimement pas réel. Mais ce qui le permet est réel. C'est la conscience elle-même. Krishna dit ensuite, son corps n'est pas réel. Mais, en ces termes, il y a cependant quelque chose qui habite le corps et qui est réel. Ici, c'est appelé l'atma, qui est l'existence elle-même, dit cette traduction. Je vais suggérer une autre traduction ici, qui est l'être lui-même. Ce n'est pas l'existence parce qu'existence implique quelque chose qui sort, qui a donc une forme. Ex veut dire dehors, étymologie latine. Distance se rapporte à la place. Krishna ne parle pas de l'existence, mais il parle de ce qui sous-tend l'existence et ses lettres. Or, il suggère ensuite deux autres termes, la perception ou la conscience pure, ce qui est juste. Je relis donc ce petit extrait. Son corps n'est alors pas réel, pas en ces termes, et il y a cependant quelque chose qui habite le corps et qui est réel. L'atma, qui est l'être lui-même. J'ai modifié la traduction, la perception, la conscience pure. Je veux relever rapidement quelque chose qui est magnifique. Quand on est en contact avec la vérité en soi, la vérité de l'être, de qui l'on est, et qu'on lit un texte spirituel, la traduction d'un texte ou quelque chose qui a été transmis à travers les siècles, on peut directement voir ce qui est faux et ce qui est juste. Je peux voir ce qui est faux et juste dans cette traduction sans connaître le sanscrit. On le voit immédiatement. Oh, ce n'est pas la bonne traduction. On n'a pas besoin de chercher l'original parce que la vérité est réalisée à l'intérieur. Qu'elle soit ou non montrée de façon précise dans un texte que vous lisez, vous vous en rendez compte directement. Je saute plus loin maintenant pour illustrer ce que je viens juste de dire. On est toujours au chapitre 2. Un réservoir qui est nécessaire en cas de sécheresse est de peu d'utilité en cas d'inondation. De la même façon, pour la personne illuminée, même les Écritures sont superflues. Oui, vis amicalement avec l'existence de ce monde, mais sache que tu dois la transcender. Prépare-toi pour rien de moins que pour l'union avec la Divinité elle-même. La partie importante de ce que je viens de lire, c'est un réservoir d'eau qui est nécessaire en cas de sécheresse et de peu d'utilité en cas d'inondation. Pour la personne illuminée, les Écritures sont superflues. Vous n'avez plus besoin des livres et des Écritures, mais vous pouvez les apprécier. Et si quelque chose n'est pas exact, s'il y a une mauvaise traduction, une citation déformée, comme par exemple quand j'ai pour la première fois parcouru le Nouveau Testament après mon changement de conscience, j'ai pu en voir la vérité, mais j'ai pu voir aussi de temps en temps qu'une chose ou une autre ne pouvait pas être exacte, qu'elle ne reflétait pas ce qui est, et que l'évangéliste ou la personne qui avait écrit avait mal interprété l'enseignement original. C'est donc une chose magnifique, vous reconnaissez la vérité quand vous la voyez et vous savez directement ce qui n'est pas exact. Il parle donc de la réalité de qui nous sommes au-delà de la forme physique, et il y a cette phrase ici, « Viens-en à connaître la réalité ». Elle imprègne tout le cosmos. Elle est immuable et indestructible. Aucun pouvoir ne peut l'affecter. Personne ne peut changer l'immuable. J'aime cette traduction ici, « Viens-en à connaître la réalité ». C'est mieux que la comprendre, car on ne peut pas la comprendre. Elle imprègne tout le cosmos. Elle est immuable et indestructible. Cet Atma est comme l'espace ou le ciel. Les nuages apparaissent dans le ciel, mais leur présence ne provoque pas l'éloignement du ciel pour qu'ils aient de la place. De la même manière, l'Atma, le vrai soi intérieur, demeure toujours lui-même. Les choses de l'univers matériel vont et viennent, apparaissent et disparaissent, mais l'Atma ne change jamais. Souvent, j'utilise également l'espace, l'un des mots les plus appropriés pour pointer vers cette essence sans forme de toute vie. Elle est semblable à l'espace, ce que nous connaissons, expérimentons comme l'espace. Et nous ne pouvons même pas faire l'expérience de l'espace, mais il est là, quoi qu'il en soit. L'Atma, le nous réel, n'est jamais né, ni ne mourra jamais. Cette réalité éternelle, à l'intérieur, n'est jamais détruite. Quand ton ego prend le pouvoir et que tu t'identifies à tort au corps, tu as l'impression que la mort physique est la mort pour le soi, et c'est effrayant. Or, le soi, l'Atma, ne peut jamais être tué. Quand le corps est mort, l'Atma demeure non infecté. Comme une personne se débarrasse d'un vêtement usé, l'habitant du corps abandonne son cadre humain usé par le temps et en prend un nouveau. La cessation de la douleur et de ta peine présente dépendra de comment tu triomphes, de l'ignorance de ton véritable soi qui vit en toi. Donc, le seul moyen d'être libéré de la souffrance ou de la peine consiste à triompher de l'ignorance de votre véritable soi qui vit en vous. Et ensuite, il continue ainsi, au même chapitre. Il est répétitif d'une certaine manière, mais c'est pourquoi sa lecture ou son écoute peut en soi représenter un processus de transformation pour peu que vous écoutiez dans un état d'ouverture et de réceptivité. Je vais donc lire deux autres petits paragraphes. Il n'est rien ici qui n'aurait jamais été dit, mais c'est formulé de façon légèrement différente. La même chose est répétée de telle sorte qu'elle vous parvienne, arrivant-vous là où la vérité peut être reconnue, non pas par l'ego, mais par l'intelligence intrinsèque. Il n'est pas facile de comprendre ce concept mystérieux du soi véritable. Tout le reste dans le monde change. Toute créature, un rocher, un brin d'herbe, un être humain, tout élément ou composant de toutes sortes change. Seul l'atma ne change jamais parce qu'il n'est jamais modifié. Il est qualifié d'immuable parce qu'il est invisible, il n'a pas de forme et ne peut être blessé, ni senti, ni touché. Il est qualifié de non-manifesté parce que le mental humain ne peut pas le percevoir ni le concevoir. Il est dit être inconnaissable. Inconnaissable veut dire que l'on ne peut pas le comprendre. Ah voilà, en fait il dit ceci, personne ne comprend réellement l'atma. Une personne le voit comme merveilleux, une autre parle de sa gloire. D'autres disent qu'il est étrange et beaucoup écoutent mais ils ne le comprennent pas du tout. Très peu pensent même à s'intéresser à ce qui se trouve au-delà de ce monde physique. Les humains qui ne sont pas encore prêts pour cette réalisation n'ont même pas l'intérêt suffisant pour se poser la question. Ils continuent d'être identifiés à la forme, croyant qu'il n'y a rien d'autre. Que c'est là tout ce qu'ils veulent, tout ce dont ils ont besoin. Et en continuant d'être identifiés à la forme, leur souffrance grossit, augmente peu à peu. Elles empirent jusqu'à ce que finalement une fissure se produise. Une petite fissure a lieu dans leur identité en tant que forme qui, à défaut, reste impénétrable. Ils commencent alors à s'ouvrir au message plus profond, à pouvoir en entendre la vérité. C'est alors seulement qu'ils veulent en savoir plus et aller plus profondément. On saute quelques paragraphes maintenant. Et dans la prochaine phrase, il y a à nouveau une brève référence à la bataille, mais elle est utilisée de façon métaphorique. Fais attention à ce point important concernant la vie en général. La façon de gagner cette grande guerre consiste à réagir de la même façon à la douleur et au plaisir, au profit et aux pertes, à la victoire et à la défaite. Peut-être vous vous souvenez-vous que j'ai écrit dans Nouvelle Terre l'histoire du Maître Zen accusé à tort et face à quoi tout ce qu'il disait était « Ah bon ? » Il était directement dans l'acceptation. Il réagissait de la même façon à la douleur et au plaisir, à la victoire et à la défaite, faisant complètement un avec l'état d'être, comme je le dis parfois, du moment présent. C'est ce qui est. Le moyen de cette réalisation est l'alignement intérieur. L'unité intérieure avec ce qui est dans l'instant. La pratique spirituelle, comme je le dis parfois, c'est dire « Oui » à tout ce qui arrive dans le moment présent. Donc, douleur ou plaisir, c'est ce qui est dans l'instant. Profit ou perte, c'est ce qui est. Victoire ou défaite, c'est ce qui est. Cela implique non seulement que vous n'êtes pas terrassé en cas de défaite, si vous perdez votre travail, mais que vous n'êtes pas non plus en délire, en extase, en cas de victoire ou de gain. Vous reconnaissez la chose et l'appréciez. C'est très bien, mais vous n'êtes pas là. « Ouais, génial, j'ai réussi. » Cela crée une sorte d'excitation et vous n'aurez pas eu le temps de dire « Ouf ! » que ce qui a causé l'enthousiasme vous aura déjà été retiré, il aura disparu. ou n'aura seulement plus le pouvoir de vous le faire ressentir. Et vous êtes là « Oh, non ! » C'est être continuellement dépendant de facteurs extérieurs. Le bon et le mauvais sont donc acceptés tels qu'ils sont. Or, vous ne pouvez en arriver là que lorsque vous êtes enracinés dans la tranquillité de l'être et la reconnaissez comme la source de toute satisfaction. La défaite ne peut pas alors vous en priver et la victoire n'y ajoute rien. C'est juste ce qui arrive dans le monde de la forme. Les choses vont et viennent, les choses sont données et reprises. Et nous en arrivons, toujours dans le même chapitre, à ce que certaines personnes, incluant le Mahatma Gandhi, qui lisait la Bhagavad Gita tout au long de sa vie, quand il avait besoin d'inspiration, il la reprenait. Et donc, selon lui et d'autres interprètes et enseignants, ce qui vient maintenant est l'enseignement le plus important de la Bhagavad Gita. Krishna poursuit donc. Tu as désormais entendu une explication intellectuelle du principe de l'Atma, du véritable Soi, et du besoin de distinguer le réel, l'immuable, du non-réel, tout ce qui change. Maintenant, reste attentif, tandis que j'explique une discipline spirituelle pratique appelée le Karma Yoga, pour vivre une vie plus heureuse et plus efficace dans ce monde ennuyeux en perpétuel changement. C'est le chemin de l'action désintéressée dédiée à Dieu. En en faisant ton chemin, tu peux vivre une vie spirituelle et rester cependant pleinement actif dans le monde. Tu peux rester un homme d'action en faisant de ton mieux, sans être pour autant attaché au matériel, ni piégé par le matériel. Cette pratique spirituelle s'appelle donc le Karma Yoga. Ne pensez pas au Yoga en tant qu'entraînement physique, qui n'est qu'un aspect limité du Yoga plus ambitieux. Yoga veut dire union, et c'est l'union avec Dieu. Le sens littéral de Karma est l'action. Habituellement, quand on parle de Karma, on parle d'action et de réaction. Action, réaction, mais Karma signifie action. Karma Yoga veut donc dire l'union avec Dieu, l'esprit universel, la conscience à travers l'action. Ce fut un enseignement révolutionnaire et il en est encore ainsi pour beaucoup de gens. Traditionnellement en Inde et en beaucoup d'autres endroits également, la seule façon dont les gens pensaient que l'on peut atteindre l'éveil spirituel était de se retirer du monde en devenant un ermite, un moine. C'est-à-dire renoncer, être un renonçant, renoncer à tous les biens de ce monde, renoncer à s'engager dans les choses de ce monde. C'était traditionnellement ce qui était considéré comme la seule façon de s'éveiller spirituellement. Et ici, dans la Bhagavad Gita, Krishna enseigne qu'en effet le renoncement est l'un des chemins possibles vers l'éveil spirituel, mais ce n'est pas celui de la plupart des humains. Il enseigne qu'il y a un autre chemin qui n'implique pas d'éviter l'engagement dans les affaires du monde. Maintenant, il explique davantage ce qu'est le Karma Yoga. Quand ces actions ne sont pas basées sur le désir d'une récompense personnelle, on peut facilement stabiliser le mental et le diriger vers l'atma, le véritable soi à l'intérieur. Pour la personne mentale stable, il n'y a toujours qu'une décision. Votre attention est sur l'être, sur la conscience. Mais pour le mental trépidant, attiré dans mille directions, les décisions qui le tourmentent sont infinies et elles épuisent sa force mentale. D'autres explications sur ce qu'est le Karma Yoga. Travail dur dans le monde, mais seulement pour le travail lui-même. C'est la traduction ici. J'ai regardé et griffonné celle de Mascaro pour la même phrase et elle est très belle. Cette phrase est l'essence du Karma Yoga, cette pratique spirituelle. « Accorde ton cœur au travail, mais jamais à sa récompense. » Et nous avons là l'essence de toute la chose et c'est la pratique spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? « Accorde ton cœur au travail. » Le travail n'est pas seulement le travail pour gagner sa vie. Le travail implique toute action que l'on accomplit. « Accorde ton cœur au travail. » Quelle que soit l'action que vous accomplissez dans l'instant, lui donnez toute votre attention. « Faites-la pleinement. » « Soyez pleinement en elle. » « N'accordez pas votre cœur à la récompense du travail. » « Accorder son cœur implique de savoir où est son attention. » La plupart des gens qui ne vivent pas de cette façon, qui ne pratiquent pas le Karma Yoga, quand ils accomplissent une action, qu'elle soit professionnelle ou tout autre, la chose la plus insignifiante, nettoyer la table, faire une tasse de thé, mettre ses chaussures, ce sont des actions. La plupart des gens accordent leur cœur, pour reprendre la terminologie utilisée ici, à la récompense de l'action. Or, la récompense de l'action n'est évidemment pas dans l'instant. C'est une chose future. Vous vous concentrez sur un résultat désiré. En d'autres termes, une grande partie de votre attention n'est pas dans ce que vous faites. Une grande partie de votre attention est sur le moment futur auquel vous voulez parvenir, à travers ce faire particulier. Et quand je dis qu'une grande partie de votre attention est sur le moment futur auquel vous voulez parvenir, ce que je dis, en fait, c'est qu'une grande partie de votre attention est dans votre mental, dans vos pensées, au lieu d'être dans le faire. Parce que le futur auquel vous voulez parvenir n'est rien de plus qu'une forme pensée. Il n'y a jamais de vrai futur. Donc, quand vous vous concentrez mentalement sur la récompense, dans la terminologie de la Bhagavad Gita, vous êtes en réalité prisonnier des schémas mentaux relatifs au futur. Ces pensées de récompenses futures, de résultats futurs, ce que l'on veut atteindre, ce à quoi l'on veut parvenir à travers la chose, retire l'attention du faire lui-même. Le faire devient inférieur dans votre mental au résultat désiré. Ainsi, l'énergie qui s'écoule dans le faire est de l'énergie karmique, pour cette terminologie. Elle crée davantage de souffrance. Vous n'êtes pas connecté à l'intelligence plus profonde en vous quand vous vous concentrez sur la récompense, sur ce qui est parfois appelé, dans certaines traductions, le fruit de l'action. Quand vous êtes concentré sur l'action elle-même, l'ego n'agit plus à travers vous. Ce n'est plus le soi égoïque, le faux soi qui accomplit l'action, mais vous vous connectez à un niveau plus profond en vous-même. quand vous accordez toute votre attention à ce que vous êtes en train de faire. Une action égoïque implique toujours un moyen pour parvenir à une fin. C'est pourquoi tout être humain que l'ego rencontre est d'une certaine façon un moyen pour une fin. L'ego ne peut pas apprécier pleinement la présence ou l'être d'un autre humain. Il ne peut pas honorer un autre être humain. Il ne peut pas aimer un autre être humain. Inconsciemment, l'ego ne peut qu'utiliser un autre être humain pour quelques buts égoïques. Il ne le sait pas, il peut même se croire amoureux d'un autre être humain, sans savoir que ce qu'il appelle être amoureux, c'est juste l'ego voulant l'autre dans sa vie, pour tenter d'ajouter quelque chose à ce qu'il croit être, ou pour combler un vide éprouvé intérieurement. L'autre est alors là pour vous permettre de vous sentir comblé, complet temporairement. Tu me fais me sentir entier. Mais ça ne dure pas très longtemps évidemment, parce que l'incomplétude fait toujours partie de la conscience égoïque. C'est donc une pratique importante pour ne pas faire du moment présent, comme je le dis parfois, quoi que vous fassiez, juste un moyen pour une fin. C'est au fond le même enseignement que la Bhagavad Gita a exprimé de façon légèrement différente. Certes, ce que vous faites représente aussi un moyen pour une certaine fin. Quand vous mettez vos chaussures ou enfilez un pantalon, vous en connaissez bien sûr la fin, avoir vos chaussures ou votre pantalon. Mais, pendant que vous les mettez, vous pouvez également accorder toute votre attention et appréciation à cette action. Certes, en marge de votre conscience, il y a une fin que vous voulez atteindre, mais le point central de votre attention est sur le faire. C'est l'inversion de la conscience normale ou de l'inconscience, où, en marge, vous êtes conscient de ce que vous faites dans le moment présent, mais votre attention est principalement là où vous voulez arriver grâce à l'action, sur le fruit de l'action et cela vous maintient dans l'esclavage, l'ego et l'identification à la forme dans le futur, dans les pensées. Accorde ton cœur à ton travail, mais jamais à sa récompense. Tu as de bonnes raisons de travailler, mais tu ne devrais pas en convoiter les fruits. Bien que personne ne puisse te dénier les résultats de tes efforts, tu peux, par la détermination, refuser d'être attaché aux résultats ou affecté par ceux-ci, qu'ils soient favorables ou défavorables. Le désir pour les fruits de ces actions cause aussi de l'inquiétude concernant le possible échec. C'est le mental trépidant que j'ai mentionné. Quand tu es préoccupé par les résultats définitifs, tu te projettes à partir du présent dans un futur imaginé habituellement effrayant. Ton anxiété pille alors ton énergie et, empirant les choses, tu peux tomber dans l'inaction et la paresse. Soit vous êtes stressé, continuellement stressé, soit vous ne pouvez plus le supporter ni faire quoi que ce soit. Et maintenant arrive une phrase très importante. On ne réalise pas de grands buts dans quelques futurs proches. C'est seulement dans le présent que tu peux élaborer une réussite réelle. Le mental préoccupé a tendance à s'écarter du seul but réel, réaliser l'atma, s'unir à la divinité, au véritable soi à l'intérieur. Vous ne pouvez donc pas réaliser de grands buts dans quelques moments futurs. C'est seulement dans le présent que vous pouvez élaborer, comme il le traduit, une réussite réelle. Toute réussite réelle a lieu dans le moment présent et cela détermine la qualité de votre vie, comme j'ai l'habitude de le dire. Combien vous êtes présent dans ce que vous faites détermine directement la qualité de ce que vous faites. C'est difficile de définir ce que je veux dire par qualité si vous ne pouvez pas le sentir. Faites quelque chose complètement comme moyen pour une fin ou observer quelqu'un qui a accompli une action en ne se préoccupant que du résultat. Et vous pouvez alors voir ce que j'entends par une action de basse qualité. Vous êtes là, il faut que je fasse ça, que j'arrive vite, sans faire vraiment attention à quoi que ce soit parce que vous pensez au résultat à venir. Et vous êtes contrarié au moindre obstacle qui se présente. D'ailleurs, des obstacles se présentent tout le temps dans sa vie. Je veux arriver là, mais il y a quelque chose qui m'en empêche. Et dès qu'apparaît un obstacle, ne serait-ce qu'une personne qui vous interroge, vous voici soit en colère, soit effrayé. Oh, ça ne devrait pas arriver. Tandis que si vous êtes aligné sur le faire, quand il y a un obstacle, il est directement accepté et vous regardez, vous y portez votre attention. Vous voyez alors que vous vous ajustez à la situation nouvelle dès qu'elle se présente et vous posez une action. Vous ne vous plaignez pas concernant une personne ou une situation qui est arrivée. Il n'y a pas de dramatisation. Beaucoup d'humains passent leur vie à faire des histoires à propos de tout et de rien. Tout cela diminue. Ils sont dans la plainte parce qu'ils ont la pensée de ce qu'ils veulent pour l'instant d'après et qui n'arrivera jamais quoi qu'il en soit. Donc, quand un obstacle se présente, vous le regardez directement et une action intelligente se produit. Étant aligné sur le moment présent, vous êtes beaucoup plus intelligent, non pas forcément savant, mais intelligent parce que vous vous reliez à un niveau plus profond en vous-même. Ce que vous dites et faites alors est plus intelligent quand vous êtes aligné sur ce qui est au lieu d'essayer de vous en débarrasser. C'est la seule façon dont vous pouvez véritablement être intelligent. C'est pourquoi Krishnamurti a écrit un livre intitulé « L'éveil de l'intelligence » parce que c'est ainsi. « La véritable intelligence n'est pas éveillée dans les universités. Vous y acquérez des connaissances ou vous développez votre aptitude analytique, mais ce n'est cependant pas la véritable intelligence. » Et Krishna poursuit « L'idéal revient alors à être pleinement actif sans avoir en même temps de motivation intéressée ni de pensée de gain ou de perte personnelle. Le devoir non contaminé par le désir mène à la tranquillité intérieure et accroît l'efficacité. C'est le grand art secret d'une vie réellement réussie. Le véritable accomplissement a donc toujours lieu dans le moment présent. Comment composez-vous avec l'instant présent ? Comment est-ce que vous accomplissez l'action de chaque instant, quelle que soit cette action ? Quel est l'état de conscience qui sous-tend l'action accomplie ? L'accomplissement, la réussite, c'est faire un avec le faire, au lieu d'entretenir quelques idées futures. Et c'est le succès, le vrai succès, le vrai succès est un moment présent abouti. Et un moment présent abouti, c'est quand on ne fait qu'un avec le moment présent. Et Krishna continue en disant, Le travail accompli dans l'angoisse des résultats est de loin inférieur au travail fait dans un état de grand calme. Il exprime ici quelque chose de similaire à ce que je viens de dire à propos de la qualité, quand il dit, de loin inférieur, le travail accompli dans l'angoisse est de loin inférieur au travail fait dans un état de grand calme. Et il y a une différence incroyable entre quelque chose qui est fait dans un état d'union avec ce qui est, et quelque chose qui est fait avec un but projeté qu'il faut absolument réaliser. L'équanimité, l'état mental serein, libéré de ce que l'on aime et de ce que l'on n'aime pas, des attraits et des répulsions, est véritablement l'attitude idéale pour vivre sa vie. Être dans cet état d'esprit, c'est demeurer dans le divin. « Pitoyables sont ceux qui sont attirés par les fruits de leurs actions. » Et Krishna, de continuer, « Vivre de cette façon élimine peu à peu le karma de ta vie. » Quand tu es doté de ce détachement fondamental, tu te libères des conséquences karmiques de tes actions à la fois bonnes et mauvaises, en abandonnant les effets inévitables de tes actions. « Ne perds jamais de vue le but primordial qui est de te libérer de l'esclavage lors de cette existence. Pour te défaire de l'attachement aux choses de ce monde, détache-toi de l'ego et libère-toi véritablement de la roue des naissances et des morts. » Quand tu fais cela, tu fais réellement un avec Dieu. Et Krishna dit à Arjuna, « Je vois que tu aspires à ce but époustouflant, Arjuna. Sache que tu peux y parvenir d'abord en unissant ton cœur à Dieu et ensuite seulement en t'intéressant aux choses de ce monde. Procède dans cet ordre, non pas dans l'ordre inverse, et tes actions seront reliées au but même de la vie, qui est, là encore, l'union avec le divin. D'abord, en unissant ton cœur à Dieu, je le formulerai un peu différemment. D'abord, vous devez être enraciné dans l'être, ce qui veut dire honorer le moment présent, ce qui veut dire percevoir le silence, la tranquillité en vous, percevoir que vous percevez, être conscient que vous êtes conscient, être conscient de la conscience, de cet espace en vous, de sorte que vous contactiez la source de toute satisfaction. vous agissez alors et vous ne vous perdez pas dans l'action. Une vigilance continue est nécessaire dans cette pratique. Il s'agit de ne pas vous perdre dans l'action parce qu'alors cela implique que vous êtes stressé, nerveux, contrarié ou en colère, qu'il y a toujours quelque chose de plus important qu'il vous faut obtenir. Vous êtes perdu là. Merci. 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 Une connaissance du véritable soi qui est appelée sagesse atmique. Atmique vient d'atma, le véritable soi, l'intérieur, n'est pas pour tout le monde. Ceux dont le mental est agité, non contrôlé, ne peuvent même pas soupçonner que l'atma est présent ici à l'intérieur. Tout le monde n'est pas encore capable d'entendre cette vérité ni même de s'y intéresser et c'est OK. Cela veut simplement dire qu'il faut d'abord souffrir encore un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici une brève explication de la façon dont les gens se perdent dans l'inconscience. Ruminés ou broyés du noir sur les attraits de ce monde ou simplement y penser développent l'attachement à ces mêmes choses, être empêtrés dans les pensées. De l'attachement aux objets des sens naissent les désirs égoïstes. Les désirs contrariés, frustrés, font éclater la colère. La colère plonge dans l'illusion. Il en résulte la confusion mentale et les leçons des expériences sont oubliées. Les leçons oubliées des expériences embrouillent la raison, ce qui fait perdre le discernement entre vérité et non-vérité, entre réel et non-réel. Finalement, la perte du discernement détourne du seul but de la vie, c'est-à-dire parvenir à l'union avec la divinité à l'intérieur. Ainsi, sa vie même est gâchée. Son existence est gâchée, gaspillée, mais ultimement, rien n'est gâché. J'aime ajouter ça. Tout fait partie de l'éveil de la conscience. C'est un enseignement magnifique et nous ne nous sommes intéressés qu'à un chapitre de la Bhagavad Gita. Nous en avons vu l'essence, l'union avec l'unique, comme c'est exprimé, ou la divinité à l'intérieur. Réalisez qui vous êtes au-delà de la forme et la pratique spirituelle du Karma Yoga que l'un des traducteurs traduit par l'action consacrée. C'est aussi une belle traduction du Karma Yoga, l'action vécue comme consécration. toute action est presque comme un acte religieux, sacramental, incluant même l'action apparemment la plus insignifiante que vous accomplissez. Qu'importe en réalité où vous vous trouvez dans la vie ou ce que sont vos actions, vous commencez là où vous êtes juste maintenant. Vous n'avez pas à attendre de meilleures conditions pour votre pratique spirituelle ni de pouvoir vous retirer du monde. La Bhagavad Gita fut un enseignement révolutionnaire et il l'est toujours d'une certaine façon. La vie quotidienne peut être utilisée comme pratique spirituelle et peu importe la forme qu'elle prend. Et la forme qu'elle prend pour vous quelle qu'elle soit c'est pour vous la plus appropriée en cet instant. vous devez voir cela et commencer à pratiquer. Et quand vous ne résistez plus au moment présent, vous pouvez aussi être surpris par la rapidité par la rapidité avec laquelle certaines situations changent quand la résistance habituelle n'est plus là. Les choses changent très souvent en mieux. Les situations qui sont difficiles sont souvent maintenues en place par la résistance même. La souffrance qui survient à travers cette résistance crée davantage d'expériences malheureuses. vous finissez par interpréter tout ce qui arrive à travers votre souffrance. C'est ainsi que beaucoup d'humains vivent. Soyons donc reconnaissants pour l'existence même d'un enseignement aussi beau. Comme je l'ai dit, peut-être est-ce l'enseignement avec lequel commencer si vous voulez lire la Bhagavad Gita. Il y a là tant de choses que j'aimerais faire bientôt au moins une autre séance pour en approfondir d'autres chapitres. J'ai ici une petite Bhagavad Gita que j'ai achetée il y a de nombreuses années que j'ai toujours également qui a survécu de façon miraculeuse publiée en Inde par la société théosophique qui comprend les versions anglaises et sanscrites. Vous ne comprendrez probablement pas le sanscrit mais c'est juste agréable de regarder l'écriture. Je crois que l'écriture est appelée Devanagari ce qui veut dire l'écriture des dieux. C'est une traduction un peu plus littérale. Vous pourrez y venir plus tard après que vous ayez lu une traduction plus accessible. et j'aimerais finir avec la traduction littérale à la fin du chapitre 2. Tous les chapitres finissent de la façon suivante. Ainsi, dans l'Upanischa de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'absolu, dans l'écriture du Yoga, dans le dialogue entre le Seigneur Krishna et Arjuna, s'achève le second chapitre intitulé Le Yoga de la connaissance. Gracieusement et généreusement traduit par Robert Joffroy www.joffroyrobert.com Nous allons regarder quelques questions qui ont été soumises. Mais avant, faisons un moment de recueillement ou de silence et permettez à cet instant d'être sans le besoin d'y surajouter des pensées. Et de cette façon, nous percevons l'espace du moment présent plutôt que son contenu. Où est la limite entre le discernement nécessaire, percevoir la folie ou l'hypocrisie impliquant de ne pas être naïf en ne s'attendant qu'à de bonnes choses d'autrui et le jugement. Je répète, où est la limite entre le discernement nécessaire et le jugement ? Le discernement nécessaire serait, nous dit la personne qui pose la question, percevoir la folie ou l'hypocrisie impliquant de ne pas être naïf en ne s'attendant qu'à de bonnes choses d'autrui. Le discernement et le jugement. l'hypocrisie 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 qui érige une grande barrière entre vous et cette personne. Si vous vous méfiez d'une personne, vous ne pouvez pas aller au-delà de son conditionnement. Quand vous vous méfiez de quelqu'un, ce à quoi vous réagissez est bien sûr son conditionnement. Au niveau conventionnel, la méfiance peut être justifiée ou non. Vous pouvez avoir raison, disons par exemple que je ne veux pas faire d'affaires avec cette personne, que je m'en méfie parce qu'elle me semble malhonnête, vous pouvez encore dire que vous avez la preuve de sa malhonnêteté et que vous vous en méfiez, donc il est aussi possible que vous ayez complètement tort. Vous vous méfiez d'une personne à partir du ressenti habituel de méfiance envers autrui, ce qui est une chose très commune. C'est très fort pour certains et plus discret pour d'autres. Si c'est très fort pour vous, cela peut frôler la paranoïa ou devenir la paranoïa. Une méfiance de tout le monde peut être un cas limite entre un comportement normal et ce que l'on appelle la folie. Si vous vous méfiez de tout le monde, qui que vous rencontriez va tôt ou tard faire ou dire quelque chose qui fera remonter ce schéma en vous. Ce sont les formes les plus extrêmes. Tout le monde agit à partir de son état de conscience. Personne ne peut agir au-delà de son état de conscience. L'état de conscience peut aussi ne pas être permanent. Certains humains varient considérablement dans leur état de conscience. Quel est le degré de conscience du moment ? Certaines personnes sont parfois assez présentes. L'ego n'étant pas complètement absent, mais ne voulant pas tout régenter. A d'autres moments, ces mêmes personnes peuvent être complètement inconscientes, complètement réactives, proies de la réaction et faire les choses les plus folles. Maintenant, si vous choisissez de vous concentrer sur quelque chose que quelqu'un a fait dans son état totalement inconscient, vous plaquez dès lors un jugement sur lui. Et quand il est à nouveau présent, vous ne le remarquez plus, parce que vous conservez de lui l'image mentale de quelqu'un en qui l'on ne peut pas avoir confiance, ou dont le comportement est irrationnel, inconscient. Vous pouvez même aller jusqu'à l'empêcher d'être pleinement présent avec vous. Parce que votre projection mentale envers lui est si forte que ce que vous attendez de lui, selon la preuve que vous avez de ce qu'il a fait à un certain moment. ayant cette preuve, vous projetez sur lui cette image mentale, ce schéma mental, et à moins qu'il soit très présent, il va alors, cas très fréquent, se conformer à ce à quoi vous vous attendez, et agir dans ce sens. Donc, si vous êtes dans le schéma qui consiste à se méfier de cette personne et des autres, en particulier si c'est l'une de vos relations, il est moins probable qu'elle se comporte de façon consciente. généralement, les gens se comportent envers vous, dans une certaine mesure, d'autres aspects pouvant être en jeu, conformément à vos attentes les concernant. cela ne veut pas forcément dire quand vous invitez un voleur notoire et que vous êtes sans peur qu'il n'aura pas volé quelque chose en partant de chez vous. Il s'agit d'un cas plus extrême. Or, il est vrai que s'attendre fortement à quelque chose d'une personne, d'autant plus de quelqu'un avec qui vous êtes en relation régulière, est pourrait-on dire, une prédiction qui se réalise. Donc, une forte méfiance de quelqu'un occasionnera probablement plus de comportements inconscients de sa part. Et je parle de la méfiance basée sur certains épisodes que vous avez vécu avec cette personne qui a manifesté des comportements inconscients. à d'autres moments, cette personne peut être tout à fait présente. Mais quand une idée s'est logée dans votre mental sur ce qu'est une personne, elle s'impose et vous ne pouvez plus voir sa présence. Vous ne pouvez pas établir la relation au-delà du conditionnement qu'elle manifeste. Vous ne pouvez pas sentir son état d'être ou de vie intrinsèque. Vous ne pouvez pas sentir qui elle est au-delà de la personnalité, la personnalité conditionnée. Ainsi, vous l'avez mise dans une cellule de prison et vous finissez vous-même dans une cellule de prison. C'est pourquoi quelqu'un dit il y a 2000 ans quelque chose comme « si vous jugez quiconque, vous vous jugez vous-même ». Vous devez donc faire attention avec la méfiance qui peut devenir une forme pensée obscurcissant tout le reste. Il est donc préférable de faire confiance en tout être humain avec discernement. Vous pouvez avoir confiance. Tout le monde va se comporter selon son niveau de conscience à tout moment donné. Qu'entendons-nous par jugement ? Concernant la méfiance, je viens d'expliquer comment elle apparaît. quand une forme pensée est logée dans votre mental en référence à une autre personne, elle fait table rase de tous les autres aspects de cette personne et c'est appelé un jugement, d'autant plus s'il s'agit d'une forme pensée négative qui a à voir avec la méfiance et autres jugements. Quand vous jugez une personne, vous assimilez une forme pensée ou quelques formes pensées reliées qui sont dans votre tête à ce qu'est cette personne. Revenons à cet exemple plus extrême du voleur. Tout le monde sait que c'est un voleur, mais il se trouve qu'il vient vous rendre visite. Le discernement implique que vous ne le laissez pas seul avec vos choses de valeur qui traînent, à moins que vous vouliez pratiquer le lâcher prise. Ce serait une bonne chose à faire si vous sentez que vous avez trop de choses. Vous pourriez aussi à l'occasion vérifier si vous êtes attaché aux choses ou non et vous quittez la pièce quelques minutes. À son départ, vous pourriez noter qu'il manque une ou deux choses et vous pourriez alors en savoir plus sur votre attachement ou non-attachement. Vous pouvez donc pratiquer ça. Mais si vous ne voulez pas faire ça, vous utilisez votre discernement et ne le laissez pas seul dans la pièce. Dans le même temps, alors que vous êtes en relation avec lui, si vous êtes en relation avec lui principalement avec la forme pensée voleur, vous ne voyez alors rien d'autre. Et il est alors très probable qu'il soit encore un voleur à ce moment-là. et vous n'avez pas besoin de quitter la pièce, il attire votre attention pour que vous regardiez par la fenêtre et il empoche quelque chose. Il est plus probable qu'il manifeste ce comportement habituel quand vous projetez la forme pensée qui obscurcit tout le reste, car même le voleur se trouve seulement au niveau superficiel. Bien plus important, il y a là un être humain sous l'emprise d'un certain schéma comportemental conditionné. Si le schéma comportemental que vous voyez chez quelqu'un crée une forme pensée dans votre tête qui anéantit pratiquement l'entièreté de l'être humain, vous allez dès lors penser à lui ou être en relation avec lui à partir de cette forme pensée. Autrement dit, vous ne voyez plus la personne, vous ne voyez plus que votre pensée de méfiance ou vous la regardez à travers l'écran de votre méfiance qui est une forme pensée. C'est le jugement. Et ça n'aide en rien. C'est une forme d'inconscience. C'est de l'inconscience qui sévit en vous principalement. Et souvent, comme je l'ai indiqué, vous attirez également l'autre dans l'inconscience, à moins qu'il soit très, très présent. Et il fera alors ce à quoi vous vous attendez. Revenons encore au voleur, ou au soi-disant voleur que vous invitez chez vous pour prendre le thé. Pouvez-vous être en rapport avec cet être humain sans la forme pensée voleur et le traiter, selon l'expression bouddhiste, je crois, comme un noble invité ? Pouvez-vous le traiter avec respect et lui accorder de l'attention sans plaquer sur lui aucune forme pensée ? Vous remarquerez alors souvent que ce qui se manifeste chez cette autre personne, c'est non pas le niveau le plus élevé, mais un niveau plus élevé de conscience. Cela peut être une personne honnête pendant cinq minutes, en prenant le thé avec vous, parce que vous vous adressez à cette dimension normalement, habituellement, enfouie en elle. Vous vous concentrez sur cette dimension. Elle se sent reconnue en cela, dans son soi plus profond. Pour un moment, cela vient à la surface. Il est appelé de l'intérieur. Cela peut arriver parfois, ce n'est pas garanti. Si cela arrive, il y a de bonnes chances pour que cela arrive. La même chose peut se produire avec une personne en colère qui entre dans votre espace. Vous ne réagissez pas à sa colère. À nouveau, vous la recevez tel un noble invité. Vous la traitez, vous la traitez, non pas selon son comportement, parce qu'alors vous ne la traiteriez pas bien, puisqu'elle ne traite pas bien les autres. Elle est en colère, impolie avec vous, etc. Or, vous la traitez comme si elle était noble, digne et respectable. Et souvent, on est surpris de voir que la personne manifeste alors ses qualités. Elle change. En agissant ainsi, vous vous libérez aussi du sentiment de séparation entre vous et les autres. Le discernement a bien sûr toute sa place. Si l'on vous propose de faire des investissements soi-disant complètement sûrs qui vous assurent 50% d'intérêt tous les ans, sans que l'on puisse vous dire exactement où se font les investissements, vous n'êtes pas obligé de crier partout que vous vous méfiez de cette personne. Elle reste un noble invité que vous traitez avec respect et vous déclinez tout bonnement et poliment sa proposition. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous dites simplement, non, je ne préfère pas, au lieu de dire, tu me prends pour un imbécile, je sais très bien ce dont tu es capable, tu es un autre Madoff. Vous n'avez pas besoin de dire ça. Et cependant, vous faites l'action juste sans rabaisser l'autre. L'autre personne conserve sa dignité, même si sa dignité est si profondément enfouie que vous ne pouvez pas la sentir, mais vous la traitez ainsi. Elle conserve sa dignité en tant qu'être humain. Et cela se passera bien. Vous n'avez surtout pas besoin de dire, je ne peux vraiment pas te faire confiance, je n'investirai jamais de l'argent avec quelqu'un comme toi. C'est inutile. La méfiance est inutile. Le discernement est bien. L'autre personne reste à l'heure entière, une expression du divin, comme l'est tout un chacun au niveau le plus profond. Or, si vous ne savez pas cela, vous êtes alors perdu dans le monde des illusions. Vous avez là une belle pratique, avec la confiance et la méfiance. Vous pouvez maintenant voir la différence entre le discernement et la confiance. Cela se présente continuellement dans la vie quotidienne. C'est une question très importante. Gracieusement et généreusement traduit par Robert Joffroy, www.joffroyrobert.com Quand sait-on quand c'est le mental, par opposition à l'intelligence supérieure, c'est-à-dire la conscience éveillée, qui est en train de nous diriger dans une situation en direct ? On peut, là encore, se référer à la réponse précédente. Il y a un lien ici avec l'exemple que j'ai donné. Je me méfie de cette personne. Qu'est-ce qui vous guide ? Le mental ou l'intelligence supérieure ? La méfiance est souvent accompagnée d'une émotion telle que la peur. Quand c'est l'intelligence éveillée qui vous guide, il n'y a pas d'anxiété en jeu. Il n'y a pas de sentiments négatifs. Il y a seulement une impression puissante de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Un sentiment profond de paix. On pourrait presque parler d'amour, même si l'on ne devrait pas trop utiliser ce terme, parce qu'il est trop souvent employé improprement. S'il n'y a pas d'amour et de paix avec toute idée qui vous vient quant à ce que vous avez à faire, ou avec la façon dont vous interprétez les choses, si c'est plutôt de la négativité, de la peur, de l'anxiété, c'est le mental qui est en jeu. S'il y a un sentiment profond de paix, dans la mesure où d'autres humains sont concernés. Par exemple, certains ne savent pas s'ils doivent ou non quitter leur partenaire. Comment se décider ? Et quand la décision est là, d'où vient-elle ? Du mental ou d'une intelligence plus éveillée ? Vous pouvez être sûr que c'est l'intelligence éveillée s'il s'agit d'une conviction paisible qui ne fait pas de l'autre un ennemi. Vous savez simplement qu'il vous faut le quitter. Parfois, les choses peuvent se produire au-delà du pensée. Vous vous voyez simplement agir. Les choses qui proviennent de l'intelligence éveillée peuvent parfois éviter la pensée et vous vous retrouvez soudainement en train de faire votre valise. Il n'y a pas eu là tout un processus pour en arriver à la décision. Ce peut être en pleine nuit que vous réalisez tout à coup ce que vous avez à faire et il y a une puissance paisible derrière cette réalisation. Il est alors très probable, presque certain, que cela provient d'une intelligence plus profonde, d'une intelligence supérieure suivant la formulation que vous préférez. Donc quelle est la qualité du ressenti derrière les décisions ? Pour ces choses qui vous viennent de faire, quelle est la qualité du ressenti qui les accompagne ? Cela vous dira normalement s'il s'agit du mental ou d'un niveau plus profond. Quelqu'un demande ici, qu'en est-il si l'on est secrètement en colère contre Dieu ? Et je suppose que cette personne est secrètement en colère contre Dieu ? Et si vous regardez d'un peu plus près, vous verrez qu'il y a certaines pensées qui sont associées à la colère, qui créent la colère. Qu'en est-il, dites-vous ? Est-ce ce que vous voulez vivre ? Est-ce que c'est agréable quand ces pensées apparaissent ? Quand une pensée dit « Dieu me néglige, je me traite injustement. » Pour certaines personnes, c'est Dieu. Pour d'autres, c'est la vie. La vie me traite injustement, je ne mérite pas ça. Pourquoi est-ce que les autres ont toujours de la chance ? Je n'ai jamais de chance. Pourquoi les autres s'enrichissent-ils ? Regarde ces gens malhonnêtes qui s'enrichissent et moi, je reste pauvre. Puisque je suis honnête, Dieu est censé m'aider, mais que fait-il ? Rien. Il ne fait rien pour m'aider. J'ai prié pendant des années et qu'est-ce que j'ai reçu en retour ? Rien. Il ne me donne absolument rien. Ça fait du bien de penser ainsi, n'est-ce pas ? L'ego aime ça. Il y a toute cette plainte. Vous pouvez vous plaindre tant que vous devenez plus grand que Dieu parce que vous vous positionnez comme pratiquement supérieur à Dieu quand vous vous plaignez de Dieu. Ça fait gonfler l'ego. Je suis plus grand que Dieu. Il m'est pratiquement inférieur puisqu'il ne m'aide pas. C'est donc très bien pour l'ego. Mais cela ne l'est pas pour ce qu'il reste de vous parce que ce ne sont là que des pensées négatives et l'émotion qui s'appelle ici « colère » est une émotion négative. Négatif n'est pas ici un jugement, mais signifie simplement que cela ne fait pas du bien en réalité. Cela fait du bien à l'ego, mais l'ego confond le bien et le mal. La colère fait du bien à l'ego parce qu'il gonfle ainsi, mais pour le corps, c'est une autre affaire. La colère affecte tout le métabolisme, la respiration, le rythme cardiaque, beaucoup de choses. La paroi de l'estomac qui change de couleur, devient un tout rouge. On a découvert ça par hasard il y a 200 ans. Quand une personne est en colère, même la paroi de son estomac est affectée. Tout change dans la physiologie et ce n'est pas agréable pour le corps. Donc, des états de colère prolongés peuvent aboutir à une prédisposition accrue à la maladie. En premier lieu, vous devez voir qu'à un certain niveau, vous en jouissez. Non pas vous en tant que ce que vous êtes véritablement, mais l'ego. À un certain niveau, vous l'appréciez. À un autre niveau, c'est dysfonctionnel et préjudiciable. Et c'est le niveau plus vrai. La jouissance est celle du soi fantôme qui grossit à travers ça. Donc, voyez que c'est sa nature dysfonctionnelle et l'image dysfonctionnelle que vous avez, l'image absurde que vous avez de Dieu en tant que figure paternelle qui contrôle quelque part, qui donne ou refuse selon son humeur, comme les dieux grecs. Ils sont traversés par des humeurs étranges et l'humeur dans laquelle ils se trouvent détermine ce qui arrive aux humains. Or, ce ne sont là que des projections du mental humain. des dieux capricieux, Zeus, Jupiter, des déesses, qui peuvent vous accorder ou vous refuser les faveurs, vous enlever les choses. Ce sont bien sûr des images de personnages qui sont aux contrôles et qui sont des projections, des versions amplifiées de défauts humains ordinaires. Tout cela n'a donc strictement rien à voir avec la réalité sans forme infinie derrière le monde des phénomènes. Il n'y a pas de figure paternelle dominante qui serait évidemment masculine et qui vous refuserait des faveurs. Hors du fait de vos schémas mentaux négatifs, la vie peut difficilement opérer à travers vous et l'intelligence agir pleinement. L'intelligence qui sous-tend l'univers. Plus les schémas mentaux sont négatifs et plus il est difficile à la vie de circuler à travers vous. Donc, dès que vous percevez l'absurdité à jouir de toute négativité, de la réaction, vous êtes prêt à lâcher prise et vous pouvez regarder la cause de la colère qui commence avec des pensées dans votre tête. Vous pouvez voir alors que toutes ces pensées sont erronées, qu'elles sont basées sur des erreurs, des perceptions erronées. Ce Dieu contre qui vous êtes en colère n'est qu'une projection de votre mental. Il n'existe même pas. Vous avez donc des pensées de colère envers une image fictive, imaginaire dans votre tête. Et regardons maintenant la vérité d'un peu plus près. Voyons s'il s'agit d'un état de folie douce. Ce n'est rien de personnel. C'est un phénomène tout à fait normal. Or, voir cela est libérateur. Vous voyez comment la colère débute avec ces pensées répétitives et vous êtes désormais capable de les abandonner. Vous voyez qu'elles n'ont aucun sens. Et pour la première fois, peut-être, pouvez-vous embrasser la vie telle qu'elle est dans le moment présent. C'est le seul moment qui existe. Le seul endroit où vous pouvez faire l'expérience de la vie. C'est ici et maintenant et il est comme il est. Vous n'avez pas besoin de le juger. C'est ce qui est. Et vous commencez là. Au moins, la porte est ouverte. Vous faites un avec la vie. Et voyez quels changements se produisent. Et c'est la fin de la folie. Je me surprends naviguant entre le chemin de la spiritualité et le désir de plus de ressources matérielles. Ces options sont-elles incompatibles ? Votre feedback sera grandement apprécié. Naviguer entre le chemin de la spiritualité et le désir de plus de ressources matérielles. Ces options sont-elles incompatibles ? Si les ressources matérielles deviennent votre premier but, on pourrait dire alors qu'elles sont incompatibles. exclusives ? Or, si vous vous engagez dans une activité d'abord que vous appréciez véritablement, appréciant le faire, et ensuite, si cette activité dans laquelle vous vous engagez et que vous appréciez apporte une contribution positive dans ce monde pour la planète, pour d'autres êtres humains, si elle ajoute quelque chose de très utile à la vie, si elle développe éventuellement la conscience sur la planète, s'il y a ensemble ces deux choses, il se pourrait bien alors comme sous-produit de cette activité que des ressources matérielles se présentent à vous. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas apprécier certaines formes, des formes matérielles, quoi que ce soit qui vous arrive. Donc, vous appréciez cela. Vous pouvez en donner une partie et c'est appréciable également. le plaisir qui accompagne une belle chose, une maison ou même une voiture n'est pas forcément non-spirituel. L'attachement à la chose ou la préoccupation excessive qu'elle pourrait susciter avec son acquisition, cela n'est pas compatible. cela vous éloigne de la réalité, de la vérité de qui vous êtes, de l'éveil. Or, vous pouvez être tout à fait présent en contact avec ce qui est au-delà de la forme et apprécier néanmoins les formes qui vous arrivent non pas d'une façon obsessionnelle avec le souci d'en accumuler autant que possible, mais juste apprécier ce qui vient sans identification à la chose qui se présente, la maison, la voiture, toute autre chose matérielle. Dans ce sens, il n'y a pas d'incompatibilité. le renoncement qui est traditionnellement recommandé comme chemin de l'éveil ne veut pas réellement dire renoncer aux choses matérielles. il s'agit de renoncer à l'attachement ou à l'identification à ces choses. Dans beaucoup de cultures et de religions, beaucoup de gens qui ont traditionnellement renoncé aux choses matérielles n'ont pas réalisé qu'ils n'ont pas renoncé au désir dans leur tête. Ils essaient de réprimer le désir en ayant point de possession et de s'abstenir. Le célibat est bien sûr un autre domaine où il peut être question de renoncement l'abstinence sexuelle et il passe une bonne partie de la journée à penser au sexe. Donc, le renoncement extérieur n'est pas en réalité la chose principale. Le véritable renoncement s'applique à l'attachement et implique un niveau intérieur. Vous pouvez donc avoir une personne très pauvre qui est fortement attachée aux peu de choses qu'elle possède et auxquelles elle cherche à s'identifier et vous pouvez avoir une personne très riche qui n'est attachée à rien. On peut bien sûr trouver aussi l'inverse. C'est donc l'intérieur qui importe. Et si vous êtes attaché ou non à différentes choses matérielles, vous ne pourrez souvent pas le dire jusqu'à ce que vous les perdiez ou que quelque chose tombe en panne. C'est toujours comme un petit test quand quelque chose disparaît, vous est volé, se casse. S'il y a alors de la colère, de la contrariété, n'importe quel malaise, vous voyez là que vous étiez attaché alors que vous pensiez peut-être ne pas l'être. quand vous puissiez lâcher prise, les choses vont et viennent. Peut-être vous viennent des choses et après un certain temps, peut-être les donnez-vous à quelqu'un d'autre qui va les apprécier à son tour. Le sentiment de possession commence également à disparaître. Vous vous occupez d'une chose pendant un temps et vous la passez ensuite à quelqu'un d'autre. à quelqu'un d'autre. Gracieusement et généreusement traduit par Robert Geoffroy www.joffroyrobert.com Voici une autre question. Quelle est la clé pour stopper l'auto-dialogue dans sa tête ? Eh bien, juste quelques mots parce que j'en ai déjà parlé quelques fois en diverses occasions. En tout premier lieu, il vous faut savoir qu'il y a cet auto-dialogue non pas après plusieurs heures où vous avez été complètement immergé dans cet auto-dialogue dans la tête, interrompu alors par un moment de répit. Oh, que de bavardage ! Pour vous en libérer, vous devez savoir qu'il y a l'auto-dialogue dans la tête pendant qu'il se déroule. Autrement, il y a juste l'auto-dialogue dans la tête sans conscience, sans perception. Il faut qu'il y ait un minimum de conscience d'où vous pouvez vous rappeler que vous voulez vous en libérer et que cela n'est pas qui vous êtes. Quand il n'y a pas ce minimum de conscience, vous êtes l'auto-dialogue, vous êtes la voix dans la tête. Il y a donc un peu de conscience et de là, vous pouvez vous dire « C'est futile, ça tourne en rond, ça ne mène nulle part. » Vous voyez également que très souvent, cela engendre des sentiments négatifs, des émotions négatives, que cela vous empoisonne la vie. Et plus vous regardez, plus vous vous rendez compte que vous n'en avez pas besoin. C'est une réalisation incroyable parce que l'auto-dialogue se convainc lui-même qu'il est nécessaire. d'autant plus quand l'auto-dialogue est fait de soucis. Il faut absolument que je pense à ces gros problèmes que j'ai dans ma vie. Je dois vraiment y penser maintenant et il ne faut surtout pas que je m'arrête d'y penser sans quoi je vais perdre complètement le contrôle. Et vous y passez toute la nuit. Je dois, il faut que, qu'est-ce que je vais faire et si ceci, si cela, et si cela arrive, en ont. Or, vous ne voulez pas ça. Vous envoyez la futilité et la possibilité de la libération émerge alors. Vous avez alors la liberté de choisir de retirer votre conscience du pensée. Vous retirez votre conscience ou votre attention du pensée de façon délibérée. Mais vous ne pouvez le faire, comme je l'ai dit, que s'il y a un minimum de conscience. De là, vous pouvez choisir non plus de rester engagé dans le processus mental, mais de mettre votre attention sur quelque chose d'autre. par exemple, sur votre respiration. Ainsi, vous retirez votre attention du pensée et vous vous sentez respirer. Certains appellent ça méditation, mais vous n'avez même pas besoin de le nommer. Avec votre attention, vous suivez l'air qui pénètre votre corps et qui en ressort et qui en ressort. L'attention suit dans le corps et hors du corps. Dans le corps et hors du corps. En faisant cela, est-ce que vous pensez ? Non. Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas percevoir votre respiration et penser en même temps. C'est étonnant. Et voilà, c'est fait. Soudainement, vous avez choisi. Cela ne veut pas dire que le pensée ne va plus attirer votre attention. Reviens ici, reviens ici, reviens ici. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas très souvent perdre la conscience de votre respiration, mais voir que c'est possible est une chose étonnante. De là, vous pouvez aller dans la conscience de votre corps subtile, ressentir la vie dans chaque main, dans les deux mains, dans vos pieds, dans les bras, les jambes, dans tout le corps. Ressentez la présence vivante qui habite et anime le corps. Vous ne pensez pas alors. C'est en fait très plaisant. Vous faites ce choix parce que vous avez vu la futilité de cette sorte de pensée et vous avez choisi d'amener ailleurs votre attention. sur la respiration, sur le corps subtil ou sur les perceptions sensorielles. Regardez autour de vous et percevez les choses, quoi que ce soit, une fleur, la lumière, le ciel, le sol. Percevez en conscience. Écoutez les sons. Sentez les odeurs. Éveillez vos sens. Mettez-y votre attention. Cela la retire aussi du pensée. N'interprétez pas vos perceptions sensorielles. Percevez simplement. Vous avez là trois points d'accès. La respiration, le corps subtil et les perceptions sensorielles. vous pouvez choisir là où vous allez porter votre attention. Le pensée va habituellement recapturer votre attention. Après un certain temps, vous le remarquez et vous faites le choix de lui retirer une nouvelle fois votre attention. respiration. Et voici votre attention à nouveau recapturée. Ce processus va se produire d'innombrables fois, mais si votre attention est recapturée, c'est que vous ne pensiez pas et tout cela fait partie du processus d'éveil. Vous n'avez pas perdu parce que si le pensée reprend votre attention, cela veut dire qu'il n'y avait pas de pensée juste avant. Ce n'est pas un échec. Vous avez été relativement libéré du pensée pendant un moment. Vous devez donc accepter le fait que probablement d'innombrables fois, vous allez passer par ce processus du choix conscient ne pas penser quand le penseur est tout simplement dysfonctionnel. C'est quelque chose de beau à faire et c'est la véritable pratique spirituelle. et peu à peu, les moments où vous ne pensez pas se prolongent et le pensée obsessionnel s'affaiblit. Et le véritable pensée, le pensée créatif, devient plus fort. « Le sens » « Le sens » Pourriez-vous décrire ce que cela fait de jouer le rôle des cartes avec la perception continue de la présence ? Qu'en est-il alors du sentiment de soi avec vous ? Oh, il doit y avoir une erreur ici. Qu'en est-il alors du sentiment de soi avec vous ? Avec qui vous êtes ? Ou quelque chose comme ça ? Je comprends l'essence de la question. Qu'est-ce que ça fait de jouer le rôle des cartes avec la perception continue de la présence ? En fait, la personne demande comment vous vivez-vous vous-même ? C'est très difficile de répondre parce qu'il n'y a pas grand-chose là. Il y a là une identité en tant que forme mais c'est en surface. Il y a là simplement une présence spacieuse, une conscience, un espace de conscience mais il n'y a pas d'opinion à mon sujet. Si je lis quelque chose à mon propos, à savoir la forme, je l'oublie aussitôt, je le lâche. C'est magnifique d'être libéré des idées à propos de qui l'on est. Beaucoup de gens ont bien sûr des idées négatives à propos de qui ils sont et pour ces gens, il peut être bon de les remplacer par quelque chose de plus positif mais cela n'est pas non plus l'état ultime de libération. L'état de libération véritable c'est n'avoir aucune idée à propos de qui l'on est mais être simplement l'espace de la présence, être conscience, être perception et personne en particulier. cela implique évidemment qu'il y ait un degré élevé de libération du pensée parce que ce n'est qu'à travers la libération du pensée que l'on peut être là en tant que présence non conditionnée. c'est donc léger on n'emmène pas avec soi le poids d'une personnalité avec son passé ses attentes concernant les choses comment les choses devraient être comment les gens devraient se comporter ses regrets sa culpabilité son ressentiment ce ne sont que des émotions créées par la pensée et qui fabriquent la personnalité les désirs etc. donc tout ce que l'on sait en fait ou ce que l'on a besoin de savoir c'est je suis ça suffit on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit au sentiment je suis et il y a là une libération considérable on n'ajoute rien au je suis le je suis est suffisant parce que le je suis est conscience on est alors une expression de la conscience universelle qui est le non conditionné quand la conscience universelle est conditionnée passe dans la forme on a la personne et après un certain temps c'est trop cela devient trop douloureux et la personne s'éveille à sa véritable nature laquelle est la conscience universelle là où tout a commencé quoi qu'il en soit mais désormais il y a une connaissance qui n'était pas là auparavant j'ai cité avant les verbes je crois du poète T.S. Eliot jamais nous ne cesserons notre exploration et le terme de notre quête sera d'arriver à l'endroit que nous avons quitté et de le percevoir tel qu'il est qu'est-ce qui est le plus efficace comme pratique de méditation demandez mentalement qui suis-je ou pensez mentalement je suis cela revient au même si vous vous demandez qui suis-je n'attendez pas de réponse si une réponse vous vient ce n'est pas ça parce que toute réponse qui va suivre le qui suis-je sera un concept ou un autre c'est une forme pensée et cela ne peut être qui vous êtes donc qui suis-je doit rester sans réponse et il y a néanmoins un sentiment ou une réalisation de quelque chose sans forme qui demeure avec cette question sans réponse et c'est alors la vraie réponse et le je suis pointe dans la même direction je suis vous n'y ajoutez rien il est suivi d'un espace vide et c'est cela donc peu importe finalement celui que vous utilisez souvenez-vous de la façon dont Dieu se définit lui-même l'une des formulations les plus profondes de la Bible je suis ce que je suis on demande à Dieu son nom je suis ce que je suis c'est le nom de Dieu je suis et ce que Jésus disait avant qu'Abraham fût je suis c'est dans le Nouveau Testament l'évangile de Saint Jean avant qu'Abraham fût je suis et comme je l'ai indiqué dans le pouvoir du moment présent du point de vue grammatical il aurait fallu dire avant qu'Abraham fût j'étais déjà j'étais déjà là avant qu'Abraham fût là ce n'est pas la vraie formulation bien sûr le passage du passé au présent signifie que l'essence de qui est Jésus est la présence intemporelle à laquelle était ou sera ne peut pas s'appliquer c'est l'éternel je suis Jésus est donc identifié à cette présence intemporelle il l'était il l'est c'est pour cette raison qu'il est passé du j'étais au je suis et ce n'est pas une personne qui parle c'est la présence qui parle la conscience universelle parle elle est intemporelle l'éternel